Je regardais les revenus de mes comptes TikTok et je voyais grosso modo sur la dernière année, sur juste deux comptes TikTok, je prenais les deux comptes où j'y ai passé le moins de temps, j'ai gagné 41 000 euros. Tout cumulé sur les deux. 20 000 d'un côté, 21 000 de l'autre, c'est quasiment pareil. Et quand je faisais le bilan de ces vidéos, par exemple des vidéos comme ça... Ça fait un jour que tu fais du surf, tu dé-waxes ta planche comme ça. Montre-nous. Voilà, tu as des waxes comme ça. T'essayes, mais en fait, montre-nous le résultat. C'est un petit peu haché, c'est pas technique au bout de 10 ans. Le chiffon mouillé. Vous venez mettre l'eau par-dessus cette fois-ci. Vous allez voir le résultat, le vent. Il faut avoir 10 ans de surf. Voilà. Ok, tiens. Ok, boulot. Tire d'un coup sec. Tire d'un coup sec. Ouais. Un, deux, trois. Oh putain, ça a bien levé. Et là, au moins, l'avantage, c'est que vous n'aimez pas votre planche. C'est tout doux. Et donc hier matin, j'ai essayé tout bêtement de penser comment je peux faire 80 000 en fait. Comment je peux faire x2 parce que mes vidéos ont des codes simples. Que j'ai réussi à mettre en place parfaitement avec le temps. Mais si j'arrive à générer ces sommes-là en filmant avec mon téléphone pendant 5 minutes un TikTok. Et que finalement, ça ne joue qu'à un petit détail. Bah, j'ai tout intérêt à me pencher quelques petites heures sur mes vidéos TikTok. Pour corriger un autre détail qui pourrait me faire passer au cap supérieur. Parce qu'un détail varie tout sur ce réseau. Une vidéo sérieuse peut vous rapporter beaucoup. Une vidéo débile comme celle-ci. Je vais vous montrer. Regardez. Cette vidéo de surf sur la wax m'a rapporté cette somme-là. Donc, on est autour de 1 000 euros pour une bêtise de genre. Juste parce qu'elle a les codes qu'il faut. Et je vais vous donner dans cette vidéo les trois choses les plus importantes que vous devez mettre en place sur vos comptes TikTok pour faire en sorte que vous fassiez de la TikTok monnaie en masse. Ce que moi, j'ai retenu pour faire ces 40 000 euros. Alors, j'ai fait plus que ça cette dernière année parce que j'ai six comptes TikTok où je tourne. Mais ces deux études de cas sont intéressantes, sont importantes. Et je voulais vous en faire ressortir ici mes trois meilleurs conseils pour vous. Vous allez tout de suite savoir ce que vous devez faire sur ce réseau. Alors, qu'on mette les choses au clair. Je vous partage toutes mes astuces sur TikTok pour filmer avec votre téléphone en 5 minutes et gagner vos sous. TikTok, j'en parle beaucoup parce que c'est l'opportunité du moment. Et plus que du moment, ça fait déjà 4 ans que c'est à fond. 2 ans que ça nous rémunère pour nos vues. Que ça se professionnalise en plus avec le nouveau programme de création. Maintenant, je veux vraiment dissocier. C'est important de le dire quand même. Sur YouTube, je vous fais des études de cas. Je vous donne faim en fait en quelque sorte. Je vous montre ce qui est possible de faire avec TikTok. J'essaye de vous donner des techniques comme ça. Mais la différence avec une formation, parce que certains demandent, je le vois des fois dans les commentaires, où vous pouvez dire, tu donnes beaucoup, Antoine, gratuitement. Quelle va être la différence avec la formation ou autre ? Une formation, ce n'est pas juste donner faim. C'est donner réellement à manger. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment je le fais. Je ne vous montre pas techniquement comment je fais une tier list ici, alors que les tier listes, c'est hyper puissant. Je ne vous montre pas tout l'historique de mes comptes, comment j'en suis arrivé à cette conclusion sur ce compte. Je ne vous fais pas des lives tous les 15 jours précis où je débriefe le compte de personnes qui cartonnent. Je vous fais du sur-mesure. Je vous donne les idées que j'ai, et je considère que je suis plutôt bon sur ce réseau, et ça me plaît. J'utilise ma créativité pour vous, pour vous donner des pistes. Qu'est-ce que je ferai à votre place ? Et ça, je le fais tous les 15 jours sur tous les comptes, des gens qui rejoignent le programme. C'est le premier lien dans la description et je vous en parlerai bientôt. J'ai même un deuxième téléphone. J'ai ce téléphone-là, français, ce téléphone-là, US. Vous verrez plus tard, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, après les tests que j'aurais faits. Mais c'est pour vous dire, je publie beaucoup, j'ai beaucoup de data, et j'ai des comptes éducatifs, et j'ai des comptes plutôt humoristiques. Donc je sais ce qui fonctionne, mais surtout, je ne vais pas dans les trucs qui sont bancals. Je ne vais pas dans ces comptes de riposte, etc. Je ne vais pas dans ces comptes d'IA parce que je ne trouve pas ça intéressant et qu'il y a trop de personnes qui sont contentes une semaine et qui sont déçues une autre semaine. Le RPM varie trop, ton compte peut se faire bloquer. Je n'ai jamais eu ces problèmes-là et ça, j'en suis bien content. Et c'est pour ça que je garderai toujours mes méthodes. Je les trouve plus safe. On est parti sur mon compte. Je vous ai dit mes trois meilleures astuces que je retiens sur ces années de publication sur TikTok pour que vous puissiez faire de la bonne TikTok monnaie. Regardez bien ça parce que c'est les points essentiels que vous devez garder. Aussi bêtes qu'ils puissent paraître, c'est ça qui a fait la réussite sur ces comptes TikTok. Regardez bien. On est sur mon compte, admettons, OASER. Quand je vous dis que ça joue un détail, c'est qu'on a une vidéo à 7000 vues à côté d'une vidéo qui fait 1,7 million de vues puis à côté 52 000. Le gap, il est énorme. C'est un truc de fou. Donc mon objectif, moi, tous les mois, c'est d'aller chercher ces vidéos qui font 1,7 million de vues. Je sais que la majorité de mes vidéos et je suis prêt mentalement à le savoir, c'est que j'ai des vidéos qui font 4000 vues, j'ai des vidéos qui vont faire 400 vues, des vidéos qui vont faire 13 000. Pour moi, une vidéo qui fait 13 000, une vidéo qui fait 4000, une vidéo qui fait 50 000 vues, c'est pareil. C'est la même chose. Souvent, vous vous dites « Ah, toutes mes vidéos, elles font 400 vues. Ah, puis j'ai une vidéo, là, elle fait 50 000 vues. » C'est pareil. 400 vues ou 50 000 vues, ça ne vous rapporte pas grand-chose. À partir de 100 000 vues, ça commence à être intéressant et on est sur un réseau qui fait tellement de vues qu'il faut voir grand. Vos 50 000 vues par rapport à vos 4000 vues, c'est juste un indicateur pour vous dire que vous avez mieux fait. Vous voyez, là, c'est le même concept. C'est le concept d'une casserole où on fait cuire de la wax. On essaye de fabriquer notre wax. C'est un concept. Là, il fait 13 000, là, il fait 4 000. Tout ce que je retiens là-dedans, ce n'est pas que là, j'ai fait un peu plus de sous ou pas. Non, c'est que là, j'ai un peu mieux fait mon concept. Donc, quand je montre de l'argent, des billets, là, dès le début, ça a l'air de faire peut-être plus de vues. Donc, je retiens quelque chose. Et donc, pour les prochaines vidéos, mes prochains brouillons, je vais peut-être intégrer de l'argent directement dans le début, dans le hook. On verra. Si c'était ça qui avait bien fait que ça fonctionnait, je garderais les billets. Mais si ce n'est pas ça, si mes 10 brouillons ne font pas de vues, je saurais que l'argent n'était pas l'élément déclencheur pour faire des vues. Vous voyez ce que je veux dire ? Je cherche le petit détail qui a fait que mes vidéos ont percé. Parce que sur les autres vidéos, quand ça fait 1,7 millions, je l'ai déjà trouvé, mon détail. Avec le temps, je sais que l'effet satisfaisant, je sais que la wague, je sais les mots à utiliser en premier. Mais je veux toujours trouver de nouveaux concepts pour pas que ça s'essouffle. Donc là, j'ai 1,7 millions de vues. Là, j'ai 2,3 millions de vues. Là, j'ai 500 000 vues. C'est quand même intéressant. Là, j'ai 3 millions de vues encore. Donc, mon objectif, il est atteint. Ce que je cherche, c'est, et je suis prêt mentalement, la majorité de mes vidéos vont faire pas de vues. 20 000 vues, 20 000 vues, 3 000 vues, 200 vues, c'est pareil. Quelques vidéos vont faire 500 000 vues, 100 000 vues, 600 000 vues. Et de plus rares vidéos, peut-être 1, 2, 3, 4 dans le mois, vont dépasser le million de vues. Et donc là, font 2,3 millions de vues, 3 millions de vues ici, ou 1,7 millions. Et c'est celles-ci qui rémunèrent beaucoup. Celles-ci qui font tout de suite pour repérer ça, la première astuce hyper importante, c'est de publier en constance des concepts variés. De la constance plus des concepts variés. Si vous êtes juste constant sans faire de concepts variés, vous allez vous prendre ça. Vous voyez, 3 900 vues, 4 400 vues, 2 400 vues, 2 800 vues. Vous avez vu, c'est les mêmes vues. Pourquoi ? Parce qu'on le voit. On le voit, c'est fond noir en haut, au-dessus, fond noir en bas, petite vidéo ici au milieu, texte en haut. J'ai rien changé. J'ai pas fait un concept varié. J'ai pas fait une vidéo au plein écran un moment. J'ai pas essayé de mettre une voix off. Non, c'est juste un riposte. C'est juste un test de vidéo GoPro. C'est 4 fois la même vidéo. J'ai pas testé de varier la chose. J'aurais dû mettre une voix off. J'aurais dû mettre un plein écran. J'aurais dû mettre un texte d'une autre couleur. J'aurais dû varier quelque chose pour mes tests. Pour me dire, comme juste avant, c'est peut-être les billets au début qui fonctionnent bien. Non, vu que je n'ai pas fait ça, j'ai rien. Alors que vous voyez, après, les vidéos qui suivent, il y a de nouveaux concepts qui arrivent. Plein écran. Ah, 118 000 vues. Et ça parle encore d'argent. C'est on teste la planche la moins chère d'Amazon. On a un concept. Peut-être que les tests de planche fonctionnent bien. On continue. Là, on commence à découvrir que la WAX, ça marche bien. On WAX, 64 000 vues. Et il nous faut du temps pour interpréter ces résultats parce que plus tard, on continue nos vidéos et on fait toujours pas de vues, toujours pas de vues, toujours pas de vues. Alors qu'on a des réponses. Regardez, 830 000. On refait une vidéo avec de la WAX, 830 000 vues. Et à ce moment-là, on n'avait toujours pas cerné. Là, moi, j'analysais pas encore assez mes résultats. C'est pour vous dire, c'est pour ça que je vous fais ce genre de vidéos. C'est qu'il m'a fallu 1, 2, 3 mois pour comprendre la WAX, que c'était un élément très important de ce compte. Donc, vous devez avoir les yeux ouverts sur les variations de concepts que vous faites. Et premièrement, vous devez déjà varier vos concepts. Donc là, j'ai été bien dans une bonne variation. Là, je testais. Et à ce moment-là de l'année où j'ai dit, bon, il faut que j'analyse qu'est-ce qui a bien fonctionné ou pas. 800 000 vues avec la WAX et avant, on avait encore fait de la WAX, ça marche bien. Bon, ben, tu sais quoi ? On va appuyant à faire que des vidéos de WAX. La première vidéo de WAX que je fais, 2,4 millions de vues. Je fais, oh putain. Là, je tiens un truc. Là, je tiens un truc de ouf. Et donc, la vidéo d'après, 450 000 vues. La vidéo d'après, 1 million de vues. Mais c'est un délire. La vidéo d'après, 1 million de vues. Que des millions de vues avec la WAX. C'était les premières que je faisais avec la WAX. Pourquoi ? Parce que j'avais interprété mes résultats avant. Mais là, il faut que vous fermiez les yeux. Enfin, il faut vraiment cerner ce qui se passe. On parle d'argent. On parle vraiment d'argent. On parle d'un mois de travail pour quelqu'un qui va bosser 35 heures par semaine. L'argent que ça génère, c'est quand même un truc de ouf. Et le potentiel business que ça génère pour vous après, le trafic sur votre futur site web ou autre, est énorme aussi. Ça, c'est une semaine de vidéos à peu près de publications. Une deuxième semaine de vidéos. Une troisième semaine. Donc, ça veut dire que ça fait un mois que je publie et que je ne fais pas de vues. Vous êtes nombreux dans ce cas-là à publier pendant un mois et ne pas faire de vues. Et vous allez vous plaindre en vous disant je ne fais pas de vues. Je faisais pareil que vous. Sauf qu'en deux secondes, quand j'analyse et j'interprète mes résultats, là, je vais passer à 2,4 millions de vues. Puis 500 000, puis 1 million, je me répète. Mais sur cette deux lignes de vidéos, je fais plus de vues que 6 mois cumulés. En quelques jours. Et les revenus derrière, là, c'est 1 000 euros. Là, c'est 200 euros. Là, c'est 400 euros. Là, c'est encore 400 euros. Donc, j'ai fait mon mois en deux secondes. Là, je continue. Je fais une petite pause. Je reteste d'autres concepts. Je fais, ça ne marche toujours pas plus que ça. Donc, je refais de la wax. Ici, 1,4 millions de vues quand je refais la wax. Alors, des fois, on refait de la wax, puis ça marche moins bien. 47 000 vues. Bon, ça ne veut pas tout le temps prendre. Mais je tiens les codes et il n'y a plus qu'à rechercher de nouveaux concepts. Donc, je continue de chercher, mais je n'arrive pas à trouver. Donc, je me remets sur la wax en réinventant des concepts. 2,8 millions de vues, 1,1 millions, etc. Mais quantité plus de variations de concepts a fonctionné. La deuxième chose qui fait que ça a cartonné, vous le voyez, c'est d'appuyer sur vos réussites. Appuyez sur ce qui a fonctionné. Vous avez tous peur, tous. De saturer votre concept. C'est-à-dire de le faire trop de fois. Quand vous avez fait une vidéo une fois, de vous dire « Ils ne vont pas regarder deux fois la même vidéo, ça va être chiant. » Vous êtes sur TikTok. Vous n'êtes pas sur YouTube. Vous n'êtes pas sur un site internet, sur un blog. Il n'y a pas de traçabilité, d'ancienneté avec vos vidéos. Les gens oublient parce que vos vidéos sont suggérées à de nouvelles personnes dans le fil d'actualité des « Pour toi » tout le temps. Ce n'est pas vos abonnés qui regardent vos vidéos. Parce que même quand j'ai des comptes à 1 000 abonnés, je fais déjà 2 millions de vues si la vidéo est bien. Toutes vos vidéos sont suggérées ici dans l'onglet des « Pour toi » et pas dans les abonnements. C'est des nouvelles personnes qui voient ça à chaque fois. J'ai des commentaires nouveaux alors que ça fait la centième vidéo sur la wax que je fais actuellement. Pourquoi il y a déjà 6 mois, 8 mois, je faisais déjà 2 millions de vues sur de la wax et pourquoi aujourd'hui, sur la même vidéo, je fais encore 3 millions de vues sur de la wax et que j'ai encore les mêmes commentaires des gens surpris. La claque avec la spatule. Ça s'est transformé en ASMR sans prévenir. Ça fait 6 mois que je fais de l'ASMR sans prévenir. Regardez, j'ai regardé comme si je faisais du surf. Dans les top com, si je prends une vidéo d'il y a longtemps, celle-ci, j'ai regardé jusqu'à la fin comme si je faisais du surf. J'ai regardé comme si j'en avais une. C'est les mêmes commentaires avec 6 mois d'intervalle ou 1 an d'intervalle. Comprenez bien, il n'y a pas de traçabilité entre les vidéos. Vous pouvez refaire et vous devez appuyer sur vos concepts qui marchent. Une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, cent fois si vous voulez. Tant que vous n'avez pas trouvé un autre concept où vous pouvez varier en parallèle, d'autres scénarios. J'ai acheté de la wax noire à la fin. C'est les derniers concepts parce que vous avez remarqué la wax, elle est noire juste pour varier. Et je change les ustensiles. Je dé-waxe avec une carte bancaire au lieu de dé-waxer avec une spatule de cuisine. C'est juste ça que je change. Mais c'est pareil pour vos vidéos éducatives. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire oui, mais moi, je fais des vidéos d'un autre sujet. Ce n'est pas de l'humour. C'est la même chose, le même style. Si vos vidéos sont éducatives et quand vous parlez de je ne sais pas que vous devez garder en tête. Enfin, le dernier conseil qui a fait que ça a cartonné et on va aller sur Badak. Badak qui a exactement les mêmes codes. Si je vous montre les vues, un million d'autres vues ici parce que je suis en train de colorier mon pochoir mais en fait, je suis en train de salir le plaid derrière et c'est une technique pour les faire réagir à chaque fois et ça marche. J'ai aussi de couper le cordage qui marche bien. Je varie entre ces deux-là. Là, j'ai deux gros concepts qui marchent très bien en ce moment. Ce pochoir, couper le cordage, un million six de vues. Un million sept, j'ai même le test de volant. J'en ai même trois, pardon, que j'ai trouvé. Le pochoir, 3,3 millions de vues. Je varie à fond et puis j'ai en trouvé d'autres. Ce troisième conseil qui a bien marché, c'est quand un compte en quelque sorte sature, c'est-à-dire que vous avez trouvé vos concepts qui fonctionnent bien, vous êtes à 1 000, 2 000, 3 000 de TikTok monnaie par mois. Au lieu d'essayer de monter à 4 000, 5 000 de TikTok monnaie sur ce compte, passez à un autre compte. Allez refaire les mêmes codes sur un autre compte. Choisissez une autre thématique. Faites des tutos sur Excel. Faites un compte sur les tutos piano. Faites, je ne sais pas, n'importe quelle passion que vous avez sur un sport. Faites un compte d'humour. Testez des produits. Allez laver des peluches comme on a vu dans la dernière vidéo. Ce que vous voulez. Mais vous partez sur un autre compte. Parce que ça va être plus facile de faire un autre compte à 2 000, 3 000 euros par mois que de pousser votre compte qui est déjà à 2 000, 3 000 et de le monter à 5 000, 6 000. J'ai retenu des tonnes de choses dans ces comptes TikTok et dans tout ce que ça me rapporte tous les mois. Mais c'est les trois gros points que j'en ressors et je veux que vous gardiez en tête si vous êtes à fond dans votre périptique. Que vous soyez dans mon cours déjà, ça va vous refaire une piqûre de rappel. Que vous ne le soyez pas, ça va vous aider à être en autonomie et puis tenter des trucs. Vous motivez peut-être sur cette plateforme et je vous incite vraiment à être motivé par cette plateforme. Vraiment, vraiment. Et si ça vous motive à rejoindre mon cours parce que vous pensez que mes conseils sont bons, avec plaisir parce qu'on va faire quelque chose de bien. Je peux vous l'assurer. Je suis investi à 3 000 %. Je suis en train de faire évoluer en plus ma plateforme et c'est imminent. C'est-à-dire dans les prochains jours, les membres vont migrer vers une autre plateforme et les nouveaux vont arriver sur la nouvelle plateforme. Une plateforme un peu plus communautaire encore. Je vais intervenir encore plus que ce que je le fais maintenant. Je veux que tout le monde soit à fond sur cette opportunité. Ça débouche sur trop de trucs cools et je ne suis pas le grand samaritain de France à vous parler de ça. Vu que c'est accessible et vu que ça marche fort, ça me fait aussi beaucoup de bons témoignages. Il n'y a pas plus fort que des témoignages réels. Il n'y a pas plus gratifiant. Moi, c'est un kiff. Si je donne des conseils, c'est pour que les gens l'appliquent et si ça marche en plus, c'est hyper bien pour moi. C'est hyper bien pour mon entreprise parce que ça génère plus de ventes aussi. C'est une entreprise. On ne peut pas faire des débiles. C'est une entreprise de vente de formation. Oui, j'en ai d'autres avec le surf, le skate, avec mes comptes TikTok et tout, mais ici, c'en est une. Et comme tout ce que je fais, je tiens à faire bien les choses et ça passe par avoir des bonnes réussites pour les gens. Et TikTok n'a jamais apporté autant de bonnes réussites. Je vais être sincère. Comparé à mes formations sur le dropshipping que j'ai pu faire parce qu'on est dans un super timing. Profitez-en. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous réserve du bon dans les prochaines. Ma question du jour pour vous, elle est en lien avec un des derniers repas de famille que j'ai fait. Ce n'est pas moi, je vous assure. J'ai pris en photo le téléphone de la personne. Elle a un record à 16h de temps d'écran dans la journée. Je vous mets le screen ici. Ça m'a choqué. Je veux vraiment savoir c'est quoi votre temps d'écran moyen. Moi, je vais vous le dire, c'est 6h40. 6h40, c'est le temps moyen sur mon téléphone. La dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, c'était ça. C'est beaucoup, mais c'est aussi mon outil de travail. Vous, je veux savoir c'est quoi votre temps d'écran moyen, s'il vous plaît. Dites-moi ça ou si vous n'avez pas l'option dans votre téléphone, dites-moi ce que vous pensez. Ça m'a trop intrigué. S'il y a quelqu'un qui a battu ce record à 16h, je veux savoir ça. Envoyez-moi le screen sur Insta. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.